Kim Glow est devenue maman en novembre 2023. Une petite Talia est venue embellir son quotidien. Si est-il sur ses réseaux sociaux que l'influenceuse partage son nouveau quotidien. Ce samedi 6 juillet 2024, elle s'est emportée face aux centaines de messages critiquant une habitude bien précise. Il est bien loin, le temps où Kim Glow apparaissait dans les Marseillais. Si est-il désormais sur ses réseaux sociaux qu'elle partage son quotidien avec ses abonnés. Ainsi, ils n'ont rien loupé des étapes de sa grossesse, avec ses bons et ses mauvais moments. L'influenceuse s'est aussi confiée sur son accouchement difficile. Heureusement, elle a pu se ressourcer rapidement auprès de son compagnon et de leur petite Talia. Cependant, la vie de maman n'est pas innée, mais ça prend au jour le jour. Kim Glow l'a découvert à ses dépens, entre stress, fatigue, et critique de sa communauté. Elle a déjà été critiquée pour son manque de vigilance à l'égard de sa fille, mais elle a rapidement remis à leur place les abonnés mécontents. Ce samedi 6 juillet 2024, Kim Glow s'est une nouvelle fois heurté à des commentaires désapprobateurs. Les clichés de la petite Talia dans son trotteur, pourtant tout sourire, n'ont pas plu à certaines mamans. Kim Glow assure que sa petite Talia se déplace très bien n'oublions pas que nous sommes toute une génération à avoir grandi avec ça, et nous allons très bien. Utilisés correctement et avec modération, ils peuvent être très bénéfiques, a insisté Kim Glow sur son compte Instagram. La mise en garde de ses abonnés partait sans doute d'une bonne intention, mais elle est devenue trop insistante aux yeux de la maman. Elle est alors apparue en story, bien agacée. Je reçois des centaines de messages comme quoi le trotteur, ce n'est pas bon, j'ai compris votre avis, merci, a tranché la jeune femme. Elle reste pourtant sur ses positions. Je suis encore sa maman, j'ai le droit de décider. A déclaré Kim Glow, avant de se justifier, je ne laisse pas ma fille pendant des heures là-dedans, elle fait des petites sessions de 10 minutes, elle est super contente, sous surveillance, et il n'y a pas de problème. La prochaine candidate des 50 assure que sa fille passe aussi beaucoup de temps sur le tapis de motricité. Elle a tenu à partager les exploits de la fillette, elle bouge, elle a rampé très tôt, elle a marché à quatre pattes très tôt, elle se tient debout toute seule, elle se lève toute seule. Une chose est sûre, maman Kim Glow ne se laissera jamais dicter sa conduite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501